Alors je repasse le bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur d'être avec nous cet après-midi et naturellement j'accueille avec enthousiasme ceux qui nous rejoignent à l'instant dans le cadre de cette porte ouverte de l'école des scribes qui est un projet qui comme vous le savez existe déjà depuis quelques années et c'est grâce à l'intérêt, je l'ai toujours dit, que vous accordez à cette matière que cette école peut se perpétuer, elle a de grandes ambitions évidemment on fait avec la mesure des moyens dont nous disposons mais sachez qu'à l'origine nous avions et nous continuons d'avoir vis-à-vis de ce projet pédagogique ou académique de nos ambitions pour ce qui concerne naturellement ce que nous appelons un peu rapidement la renaissance africaine Aujourd'hui j'ai voulu avoir une discussion, mais c'est une analyse en fait une discussion brève sur les origines de l'Eucharistie qui mettent en lumière un aspect de cette divinité qu'on va appeler Osiris par commodité il s'agit du Nomo Septième, bien sûr, c'est-à-dire du Nomo lui-même d'autres vont l'appeler Pharaoh je ne vais pas insister sur ces aspects aujourd'hui mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir et naturellement aussi beaucoup d'émotion que j'aborde cette question parce que je crois que la plupart de nos contemporains ne savent pas qui est Osiris l'égyptologie traite de ce personnage un peu avec un certain détachement on dit le dieu Osiris, on ne sait pas de quoi on parle pourtant à lui seul il résume en fait l'origine de la civilisation Osiris est la pierre angulaire de la civilisation lorsqu'on parle de civilisation, c'est beaucoup d'efforts beaucoup d'âmes qui se sont consacrées à façonner cette figure qui aujourd'hui paraît relativement banale mais quand on touche à certaines questions au point de vue des traditions c'est là qu'on comprend réellement à quoi on a affaire mais naturellement on n'a pas tous la chance, je vais dire d'être sensibilisés à ces questions donc souvent on passe un peu rapidement lorsqu'on voit comme ça une statuette, une statue d'Osiris on imagine un dieu d'Egypte puis ça s'arrête là non, c'est beaucoup plus profond que cela et moi j'en parle avec actualité parce que depuis un certain nombre d'années c'est quelque chose que je vis réellement parce que j'ai compris en fait le principe et je sais comment ce principe anime d'une certaine manière la vie quotidienne un peu banale qui est la nôtre voilà, donc j'ai voulu parler de cela pour les stagiaires il y aura des aspects qui enfin les déjà stagiaires, c'est-à-dire les inscrits il y aura certains aspects qui seront des révisions mais naturellement on ne perd jamais grand chose à reviser et pour les nouveaux naturellement ce sera l'occasion de découvrir ce que par certains aspects nous avons déjà pu aborder dans le cadre des cours voilà, alors chacun sait à peu près ce que c'est l'Eucharistie je pense que si je pose la question on aura tous plus ou moins une définition je vais donner la définition courante qu'on trouve dans les dictionnaires ce sacrément ou ce rite si vous voulez qui est le plus important au sein du christianisme je crois il a autant d'importance que le baptême ils sont quasiment au même niveau l'Eucharistie c'est quoi ? c'est un saint sacrément spécifique du corps et du sang du Christ le Christ il porte le nom de Jésus dans le christianisme on ne reviendra pas sur l'origine de ce nom que j'ai déjà discuté à mes occasions également c'est un saint sacrément du corps et du sang du Christ contenu sur les espèces de pain et de vin ou si vous voulez sur les espèces du pain et du vin je crois que chacun sait ce que c'est du pain et chacun sait ce que c'est que du vin donc qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie ? parce que si nous allons toucher à ses origines et voir la relation immédiate avec Osiris d'accord ? parce qu'évidemment c'est pas à vous que je vais enseigner le fait que le christianisme n'est qu'une fille tardive de la grande tradition des peuples soudanais qui a un peu évolué à sa manière tout comme l'islam d'ailleurs et le judaïsme aussi bien évidemment ça c'est un fait mais je fais cet exercice avec l'idée qu'il faut réhabiliter un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui si dans une assemblée on dira qu'émite pour parler vite nous observons ce rituel beaucoup qui vont de l'extérieur croiront que nous sommes ici dans du christianisme mais en fait il faut savoir l'expliquer c'est pour cette raison que je m'exerce généralement à ce genre d'exercice avec l'idée qu'en général je n'ai pas d'intérêt à toujours mêler le christianisme à la matière qui est la nôtre mais souvent puisque nous avons tous je vais dire un anglicisme un background c'est-à-dire nous venons tous de quelque part avec des références déjà plus ou moins installées dans l'esprit il est souvent bien de se référer à ce que nous savons déjà pour voir un peu le pont et comment les choses peuvent être réactualisées c'est pour ça que ces exercices sont importants et je ne fais pas non plus dans le but de dénigrer le christianisme il a sa valeur historique pour beaucoup de nos congénères il a une importance singulière mais nous sommes tous des êtres intelligents nous sommes capables de comprendre les choses quand elles sont dites avec intelligence donc l'exercice c'est celui-ci qu'il s'agit simplement de clarifier ou d'éclaircir un sacrement qui aujourd'hui se persiste dans le christianisme sans avoir sans assumer son origine éthiopienne soudanaise africaine avec l'idée que nous si nous faisons cet exercice c'est pour évidemment l'assumer et pour réhabiliter dans ses fondations ce rituel avec le bénéfice rendu à nos ancêtres qui ont beaucoup travaillé pour que nous puissions bénéficier de telles choses de tels cadeaux en fait d'accord bon la définition est faite naturellement ce rituel a lieu lors d'une scène connue elle est appelée dans le christianisme la sainte scène je vais en parler un peu mais vous allez dans le détail mais vous allez comprendre le principe qui réunit le personnage principal qui est le Christ on va l'appeler Jésus dans le contexte et ses disciples qui sont au nombre de douze bon déjà d'entrée je dois vous dire une chose c'est qu'il s'agit d'une reprise du banquet d'ailleurs rappelé par le texte que j'ai lu tout à l'heure par Plutarch lorsqu'il évoque le banquet organisé par Seth pour piéger Osiris c'est le même thème et vous allez comprendre pourquoi ils sont soixante-dix dans le texte de Plutarch et pourquoi ils sont douze ici parce qu'en fait vous allez comprendre que c'est la même chose dans les langues soudanaises lorsqu'on parle les langues on comprend que sept et trois c'est la même chose je vais vous expliquer pourquoi quand j'ai dit trois c'est à dire douze parce que dans le système soudanais il y a ce qu'on appelle la réduction je parle un peu rapidement parce que je crois avoir affaire à des habitués mais ok je vais prendre le temps de vous expliquer ok vous devez savoir que dans le système soudanais nous avons un système un principe de réduction qui existe et qui n'est pas repris par l'arithmétique habituelle qui connaît l'addition la soustraction la multiplication la division à cela il faut rajouter une cinquième opération qui est la réduction qui existe au Soudan donc quand on vous dit douze c'est trois d'accord c'est un plus deux c'est comme ça qu'il faut compter donc c'est à dire trois et vous verrez tout à l'heure que en Bambara Saba c'est trois en soi-éli Saba c'est sept et c'est ce nom-là ce mot Saba que je suis en train de prononcer qui va avoir l'explication de ce que vous avez ici donc mais pour partir d'une tradition que vous pouvez vérifier et que vous connaissez je partirai donc de celle-ci qui est la Sainte Seine prise en charge par le christianisme aujourd'hui et qui mettent en scène justement le personnage principal qui est le Christ Jésus et ses disciples qui sont au nombre de douze et je dis d'emblée et vous le verrez vous allez pouvoir le vérifier qu'il s'agit en fait d'une reprise on va dire comme ça on aurait pu dire plagiat mais vous savez que quand on dit plagiat il y a déjà un aspect relativement agressif dans la démarche et comme je ne veux pas donner le sentiment d'accabler ceux qui sont chrétiens et qui de toute manière n'ont pas eu le choix parce qu'on ne peut pas inventer de rien ils se sont basés sur une tradition déjà existante en gommant ce qu'ils pouvaient gommer en effaçant ce qu'ils pouvaient effacer mais enfin nous n'avons pas intérêt à gommer ni à effacer puisqu'il faut toujours avoir affaire à l'original plutôt qu'à une copie bon voilà il vaut mieux aller à des choses beaucoup plus essentielles voilà pourquoi je n'utilise pas les termes de plagiat mais c'est un peu ça on va aussi dire la vérité c'est un peu ça voilà ok donc ici vous avez le banquet de sept je vais vous expliquer je l'ai dit et les fameux convives auxquels est associé l'histoire qui raconte la disparition d'Osiris c'est ceux-là même qui vont participer à la mort d'Osiris d'accord bon je ne veux pas redire ce que j'ai pu dire déjà parfois vous avez dans la tradition chrétienne la tradition des septantes ça existe aussi les septantes parce que souvent on dit qu'ils sont douze mais on oublie qu'ils non ils sont soixante-dix ou soixante-douze parce qu'il y a la tradition des septantes et septantes c'est soixante-dix en fait et les soixante-dix disciples qui sont aussi connus dans le christianisme je crois que j'en parle d'ailleurs un peu après je vais en parler après mais je dois déjà vous dire ceci que le motif pour lequel je dis que c'est la même scène qui est reproduite dans le christianisme c'est parce que nous avons évidemment la tradition des septantes disciples dans le christianisme c'est-à-dire les soixante-dix ce sont les convives d'accord qui deviennent douze mais ils deviennent douze à la condition de parler une langue subsaharienne en l'occurrence ici les langues sudanaises et banto parce que quand je dis en soélie sabba pour dire sept c'est soixante-dix par le principe de réduction c'est-à-dire sept plus zéro c'est-à-dire sept quand je dis en bambara sabba pour dire trois c'est douze plus que trois c'est un plus deux voici pourquoi d'un côté vous avez douze disciples de l'autre côté vous avez soixante-dix et dans le christianisme soixante-dix existent les douze existent également mais je dis que cette manière de dire le nombre ne s'explique qu'à la condition de dire sabba c'est-à-dire de parler une langue subsaharienne parce que l'homophonie est le principe sur lequel se fonde notre tradition quand on parle la langue on fabrique la religion à partir de ce qu'on dit puisque les paroles sont sacrées et divines d'ailleurs pour ce motif évidemment la chose est aussi sans insister aujourd'hui vous devez savoir que toute la prêtrise donc les prêtres sont toujours les disciples de sept d'accord et dans ce contexte il s'agit des convives des conjurés les fameux complices de sept qui participent au banquet pourquoi les prêtres sont toujours les disciples de sept parce que les prêtres sont toujours sous la tutelle bon je vais dire du tacheté je parlerai pas aujourd'hui de l'albinos c'est pas nécessaire mais ce sont des éléments des références que certains parmi vous sauront mieux expliquer ensuite je vais pas aller dans ce détail aujourd'hui mais ce que je dis les pots tachétés en Afrique c'est à dire les prêtres parce qu'ils sont évidemment ceux-là portent les pots tachétés les lyopards les civettes ce sont des animaux qui se réfèrent directement à cette divinité qu'on appelle sept en contexte la tutelle égyptienne qu'ils vont choisir c'est Anubis mais sachez que Anubis c'est la même divinité je ne vais pas non plus l'expliquer aujourd'hui pour beaucoup de personnes ça peut être curieux de l'entendre mais le mot je vais simplement expliquer le nom Anubis le mot Anubis vient des langues soudanaises notamment du Susu qui est une langue parlée en Guinée c'est une langue mandingue on dit Yunubu ou Yunubi Yunubi en Susu signifie le péché d'accord dans le cadre des conférences qui vont suivre les six conférences qui viendront je vais en parler dans le détail parce que là il faudra détailler les choses mais je le dis pour ceux qui entendent ceci pour la première fois ils peuvent être surpris quand je dis qu'Anubis et Seth ce sont des canidés d'accord et il y a parfois le nom d'Anubis qui est écrit avec le déterminatif de l'animal Seth ça existe dans les graphies ça je vais l'exposer dans le cadre des conférences qui vont suivre enfin qui viendront dans le cadre du nouvel an aujourd'hui je n'ai pas voulu aller dans ce détail mais sachez que les prêtres sont toujours sous la tutelle de Seth parce qu'ils ont la première charge de purifier et c'est Seth qui purifie voici pourquoi dans le christianisme il devient Jean le Baptiste qui porte une peau de chameau le chameau et l'âne c'est la même chose quand je dis c'est la même chose c'est-à-dire qu'ils sont du même relief avec ceci que le chameau en plus c'est un animal du désert voici pourquoi on donne à Jean le Baptiste cet apparat qui est une peau de chameau vous lirez dans la Bible vous le verrez d'accord donc ne soyez pas surpris quand je dis que ces fameux disciples ou les convives de Seth ce sont les prêtres c'est le clergé qui est ici rassemblé vous devez le savoir le sacrifié c'est le nomo septième c'est Osiris bien sûr mais sachez que les prêtres sont toujours sous la tutelle de Seth parce que c'est Seth qui purifie pour le motif qu'il est comment vous l'expliquer simplement on ne peut on ne peut je vais parler un peu de manière triviale on ne peut combattre que ce qu'on connait d'accord vous ne pouvez pas lutter contre les ténèbres si vous ne connaissez pas les ténèbres et la condition des ténèbres c'est l'existence de la lumière donc il y a une certaine et sachez que quand vous plongez votre regard dans les ténèbres c'est-à-dire vous prétendez combattre le mal sachez que le mal aussi vous voit et clairement d'accord donc si vous n'êtes pas préparé à affronter un certain nombre de bon je vais dire comment de fait je vais dire ça comme ça dans votre vie quotidienne ne vous chargez pas ne vous mettez pas dans des positions qui vont vous compliquer la vie d'accord ça c'est un fait quand vous regardez le démon en face il vous voit et il vous voit clairement d'accord parce que vous le voyez aussi donc les prêtres ce sont des initiés ce sont des gens qui bénéficient d'une certaine charge et dans l'Afrique traditionnelle il y a des interdits qui accompagnent ces charges là d'accord et ils sont ils ont le privilège donc de 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 gérer les ténèbres on va dire le mal la sorcellerie tout ce que vous voulez tout ceci participe de la même chose en réalité mais ce sont des gens qui sont attachés directement à cette c'est pas possible autrement d'accord parce qu'ils le connaissent donc s'ils le connaissent il faut qu'il y ait une certaine alliance de ce point de vue là et ce que je dis est vrai aussi dans le christianisme les exorcistes par exemple dans le christianisme les prêtres exorcistes sont un peu particuliers c'est pas les prêtres de tous les jours même si toute la prêtrise est sous la tutelle de cette vous devez le savoir c'est important que je le dise pour que ce soit clair sachez qu'il y a quand même des charges spécifiques qu'on peut ensuite dissocier les prêtres ne font pas tous la même chose d'accord mais en général ce sont des des personnes qui ont la charge de la purification en général et la purification ne peut se faire qu'à la condition bien sûr de savoir qui est le tacheté c'est-à-dire ces animaux vont devenir l'apparate de ceux qui se chargent de cette charge c'est pourquoi ce sont les conjurés dans l'histoire d'Osiris je voulais quand même clarifier ce fait parce que c'est pas toujours dit et c'est pas toujours clair non plus voici l'histoire bon ici je donne les grandes lignes Plutarque expose la généalogie divine d'Osiris dans son ouvrage qui apportait vous le savez le traité d'Islis et Osiris donc Plutarque expose la généalogie divine d'Osiris son voyage à travers le monde et raconte comment au retour de ce dieu ou de ce prince si vous voulez c'est-à-dire Typhon lui tendit des embûches en s'adjoignant 70 ou 72 complices parfois c'est 70 parfois c'est 72 je l'ai souvent rappelé ce qui importe ici c'est le chiffre 70 vous devez le savoir aussi et en pris en secret la longueur exacte du corps d'Osiris cet Typhon d'après cette mesure fit construire un coffre superbe et magnifiquement décoré et le fit apporter au milieu d'un festin étonnement et ravissement de tous Typhon promet en plaisantant de le donner à celui qui pourrait s'y étendre et le remplir exactement tous essais en vain Osiris y entre et tout de son long s'y étend aussitôt tous les convives s'élancent pour fermer le coffre l'opération terminée le coffre fut porté sur le fleuve et on le fit descendre jusque dans la mer par la bouche Thanitique ces événements se passèrent dit-on le 17 à Tyre c'est le 15 novembre mois pendant lequel le soleil passe par le signe du scorpion et la 28e année du règne d'Osiris mais sachez que le référent c'est la lune parce que la lune et 7 sont extrêmement liés je ne vais pas non plus aujourd'hui aller dans ce détail mais sachez que quand on dit que le soleil passe par le scorpion si vous passez votre temps à regarder le scorpion vous n'allez pas comprendre ce que cache en fait les prêtres lorsqu'ils utilisent comme référent le soleil non en fait quand le soleil passe par le scorpion vous devez voir la lune c'est la lune qui nous donne d'ailleurs c'est le cas dans les religions dignes de sonon que ce soit la Pâque aujourd'hui c'est la lune qu'on suit que ce soit dans l'islam le ramadan je crois ou la tabaski je crois que c'est le ramadan c'est la lune qu'on suit c'est pas le soleil jamais d'accord parce que c'est la lune qui nous informe c'est un certain nombre de fait et c'est la lune qui est d'ailleurs dans l'observance du démembrement du corps d'Osiris parce que ce sont ces morceaux qui sont arrachés c'est ce que nous on observe de la terre et on dit qu'il y a pleine lune il y a le croissant de lune ce sont les morceaux du corps d'Osiris qui sont arrachés et c'est sept c'est-à-dire Ogo si vous voulez je vais le dire de cette façon c'est plus clair peut-être qui est en action à ce moment-là bon ce qui importe ici c'est de savoir qu'en égyptien pharaonique il y a une façon de dire sept voici la graphie sans donner le détail vous avez la transitération la traduction vous avez également la source et dans le texte on dit 70 je vous ai dit qu'au Soudan on réduit donc quand j'ai dit 70 sachez que je suis en train de parler du chiffre 7 qui a une intelligence importante aussi ce qui se rapporte à la personne on parle aussi de la spirale de la création c'est un nombre de choses qu'on peut dire ici bon mais c'est la raison pour laquelle dans le texte d'Ogothémélu Ogothémélu lui va parler du nomo septième c'est toujours le chiffre 7 c'est en cela qu'on sait que c'est Osiris on ne dira pas toujours Osiris je dis on dit Osiris par commodité parce que c'est une manière de dire qui vous est familière mais on peut dire pharo ou nomo bon au Soudan on va comprendre à ce moment là de quoi vous êtes en train de parler si vous allez au Mali vous dites Osiris bon on va dire vous venez peut-être d'Egypte avec l'idée que nous on a perdu la mémoire on ne sait plus qu'en fait c'est pharo d'accord mais dans le cadre de l'école on parle beaucoup de pharo et de nomo parce qu'on sait que c'est lui d'accord ok donc Ogotemului parle du nomo septième c'est le chiffre sept parfois quand on parle de pharo chez les bambas malinke bozo on utilise comme image le septième ciel les sept cieux les sept terres mais c'est toujours le chiffre sept parce qu'on dit que Dieu a sacrifié le bélier du haut du septième ciel non c'est le chiffre sept c'est le septième nomo parce qu'on parle toujours de lui d'une certaine façon dès qu'on dit sept c'est Osiris sachez-le ok bon Luc de Heuch parle du premier sacrifice parce que c'est de cela qu'il est question la mise à mort d'Osiris dans le cadre de ce banquet c'est ça qu'on appelle le premier sacrifice Luc de Heuch qui était un analogue belge dit que le premier sacrifice effectivement réalisé sur terre est celui du septième ancêtre qui n'est autre qu'une transformation de la figure du nomo nomo septième maître de la parole est un forgeron il fut tué par les hommes et sa tête fut enterrée sous une forge nomo septième maître de la parole est un forgeron c'est la raison pour laquelle on fait de Jésus Christ un charpentier je l'ai souvent dit au Soudan c'est le même métier ce sont des nyamakala des rouges c'est en cela qu'on sait d'ailleurs que ce sont des prêtres parce que dès l'instant que vous entendez rouge ça c'est que c'est sept quand on parle des nyamakala le forgeron c'est le prêtre par excellence c'est celui qui pratique l'initiation des jeunes dans le cadre des classes d'âge c'est celui qui fait la circoncision et sa femme c'est la potière sans expliquer ce que c'est que l'excision parce que ça peut faire ça peut étonner certains que j'en parle comme ça librement parce qu'on a de l'excision une idée fausse mais bon je n'irai pas dans le détail pour expliquer pourquoi mais je vous dis et ce sont des numus numus ils sont appelés numus Mbambara Malenke le forgeron c'est numus numuya ce sont les forgerons et les potières parce que la femme du forgeron c'est une potière c'est eux qui ont la charge et ce sont eux les prêtres ce sont des rouges ils sont sous la tutelle de sept voilà pourquoi ils sont des nyamakala en français on va dire intouchables pour parler vite mais en fait nyamakala en Mbambara bon on ne peut pas traduire en français vraiment je l'ai souvent expliqué parce que ce sont des mots spécifiques qui viennent de très loin mais généralement bon Maurice de la Fosse par exemple pour donner une référence ce qu'il veut traduire nyamakala il traduit par antidote du nyama c'est comme ça qu'il traduit ça antidote du nyama c'est à dire ce que le nyama ne peut pas affecter le nyama c'est l'énergie impersonnelle qui circule dans l'univers qui est dégagée dans le cadre des sacrifices avec laquelle on travaille et c'est une énergie dangereuse eux ils sont censés être des antidotes de cette énergie dangereuse donc on comprend aussi qu'en situation nous avons ici une force qui a beaucoup à voir avec les forces d'ailleurs si vous allez au Soudan aujourd'hui vous posez la question un soudanais de la rue qu'est-ce que c'est que le nyama il va vous dire que le nyama c'est le démon c'est ce que les bassas appellent le hou au Cameroun chez les bêtises c'est vous c'est ça c'est la même puissance une puissance impersonnelle et chez les bassas quand on dit hou on pense davantage à l'idée de démon et non pas à l'idée de puissance impersonnelle mais c'est effectivement une puissance impersonnelle en fait qui s'oriente en fonction du souhait de celui qui pratique la chose qui pratique le rituel au moment où la chose est dégagée c'est lui qui donne des instructions et elle devient son obligé d'une certaine façon c'est pour vous dire en général oui quand on dit les nyama c'est un nyama c'est ce sont des rouges ils sont appelés un tout chat parce qu'ils sont en relation avec sept d'accord mais ce sont des prêtres et c'est pour ça que Jésus est un charpentier le charpentier c'est un nyamakala ou soudan c'est clair d'accord ce sont les puissatiers ceux qui creusent les puits ce sont les cordonniers ce sont les griots c'est à dire les djelis ce sont des nyamakala ils sont en relation imminente parce qu'ils sont nés même du corps du nomo du sacrifice au moment du sacrifice d'après les mythes sans expliquer les mythes parce qu'on n'a pas le temps ils sont nés même de son sacrifice donc ils sont intimement liés au sang bon Ogotemili dit que le nomo septième s'est sacrifié lui seul pouvait le faire le septième est le maître des paroles il est maître du monde il est maître du monde il est capable de faire toutes choses sans le septième rien ne pouvait être réorganisé le septième pourrait dire il ne l'a pas dit mais il pourrait le dire la chose que je faisais le travail que je travaillais la parole que je parlais c'est c'est à dire ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver donc évidemment c'est le rédempteur c'est la figure du Christ originelle si vous voulez c'est la figure originelle du Christ qui est annoncée déjà et les Dogons n'ont évidemment aucun lien avec le christianisme il faut quand même le dire parce que quand on entend ce genre de choses on a l'image de Jésus parce qu'on est plus souvent familier de ces images à cause du cinéma et puis de notre proximité sociale mais ceci n'a rien à voir avec le christianisme mais en fait si puisque en fait c'est l'origine même de la chose d'accord c'est le rédempteur c'est Osiris c'est de lui qu'il est question le nomo septième c'est lui bon alors nous avons la certitude de la lecture de ces graphies qui sont je l'ai rappelé l'expression du chiffre 7 en égyptien pharaonique c'est que nous émancipent évidemment des conventions égyptologiques parce que je ne sais pas comment ils vont transiter cela mais enfin en copte ça se lit qu'est-ce que c'est que le copte pour ceux qui ne le savent pas le copte est réputé le stade final de la langue parlée par les anciens égyptiens c'est une langue qui apparaît autour du troisième siècle donc relativement tardive vous pouvez faire un lien immédiat avec le copte et les langues dites créoles c'est un peu le même processus qui a eu lieu dans la vallée du Nil à ce moment-là avec l'apport massif d'étrangers voilà donc nous savons le lire cette graphie nous savons la lire cette graphie elle se lit chaffi en copte et vous voyez vous verrez qu'on dit chaffi c'est le même mot pour dire 70 c'est pourquoi on parle des 70 qu'on vit mais on a l'idée de chiffre 7 c'est-à-dire le nomo septième c'est lui qu'on est en train d'appeler de cette façon d'accord chaffi 70 Werner Wischel qui en 83 publie un ouvrage majeur qui est le dictionnaire étymologique de la langue copte postule une reconstruction donc il annonce que ça se lit de cette façon c'est une reconstruction en point de vue de la linguistique historique et il donne au mot égyptien de correspondre notamment à l'arabe saab il a raison bon je vais vous dire une chose c'est important Werner Wischel dans son analyse s'est orienté vers les langues sémitiques avec l'idée que l'égyptien pharaonique était une langue sémitique bon c'est une oeillère c'est pas de sa faute il aurait pu rectifier d'accord parce qu'il n'était pas moins instruit que nous c'est certain mais en égyptologie on croit généralement que l'égypte pharaonique était une civilisation sémitique voilà pourquoi elle s'oriente généralement vers les langues sémitiques alors que du côté de l'Afrique subsaharienne nous avons des solutions beaucoup plus construites ce sont des éléments que j'apporte ceux qui ont en mémoire je le dis pour ceux qui ont parce que j'aurais pu présenter la graphie ici ceux qui ont en mémoire les graphies égyptiennes et notamment le nom du chacal en égyptien pharaonique vous verrez que le nom du chacal se transitaire S-A-B donc c'est celui Sab c'est ça qui est ici en fait je le dis pour ceux qui ont le relief d'aller chercher ensuite vous allez voir ce que je dis c'est vrai mais puisque je ne voulais pas être long c'est une porte ouverte sachez que le chacal c'est Anubis mais sachez que derrière Anubis c'est le dieu 7 voici pourquoi c'est son banquet c'est lui qui organise la fête d'accord donc je dis quel que soit le moyen par lequel vous passez si vous êtes dans la vérité du fait vous ne serez jamais dénué d'éléments pour comprendre il faut simplement faire l'exercice analytique je vous ai dit que la clé des lectures des caractères sacrés égyptiens c'est l'approche analytique que nous avons baptisé en fait un peu rapidement méthode Kouma en hommage aux langues soudanaises notamment le mot Kouma qui se rapporte à la parole évidemment également à l'Ibis qui est notre tutelle mais je le dis rapidement parce que j'aurais pu vous montrer la graphie vous dire effectivement c'est ça qui va sortir de cette façon mais c'est déjà ici le chacal le chacal c'est Anubis c'est lui qui purifie d'accord voilà bon je voulais quand même faire ce lien parce que les mots ne sont jamais vains bien évidemment bon toutefois et ça c'est mon commentaire nous remarquons que les solutions coptes sont plus proches des formes offertes par les langues dites bantou notamment Bukuzu qui est une langue parlée au Kenya en Tanzanie on dit Moussafu pour signifier 7 et c'est cette forme que reprend le copte mais le copte est déjà une mutation phonétique mais sachez que c'est le même mot quand le copte dit Shafé il faut dire 7 en Bukuzu c'est à dire au sein des langues dont tout le monde dit Safu c'est le même mot pour signifier 7 en Masaba c'est la même chose en Nouloulouya c'est la même chose c'est Moussafu ok et on trouve évidemment aussi les formes Sabah notamment en Kami en Swahili je l'ai dit en Dinka évidemment en arabe on va donc dire parce qu'évidemment ces mots sont passés dans les langues sémitiques c'est pas les sémites qui ont appris aux soudanais à compter il suffit de se référer à l'os d'Ishango pour comprendre que l'arrhythmétique a commencé en Afrique centrale je pourrais faire ce lien immédiat pour éviter toute discussion en arabe on dit Soubou traduit un septième en Aoussa Souboui un septième donc on parle du septième voici pourquoi on va dire le nomo septième etc mais enfin c'est cela on va dire Sabah 7000 Angouraj c'est Sabat c'est le chiffre 7 on dit Seba c'est 70 Sabatana septième je donne ces exemples pour vous instruire sur la manière de lire la graphie c'est comme ça qu'elle se lit dans la vraie vie d'accord à partir du cop ceci est facilement attesté voilà et je dis maintenant ce que j'ai dit à l'origine à l'introduction de cette rencontre c'est que vous allez vous rendre compte qu'en Bambara Sabah le mot que je suis en train de prononcer c'est le chiffre 3 voici pourquoi vous avez 12 disciples ici mais c'est 70 c'est la même chose en Soélie c'est Sabah c'est 7 voici pourquoi le christianisme a aussi rajouté l'histoire des septantes pour ne pas exclure le fait qu'en fait c'est 70 dans la ritualité égyptienne il parlait plutôt des 70 de 70 disciples et puis 7 qu'est-ce que c'est que 7 7 c'est la moitié de 14 sans aller dans le détail quand je dis 14 c'est les morceaux du corps d'Osiris mais quand je rajoute un deuxième 7 c'est-à-dire pour dire 14 je suis déjà dans la description du monde invisible et du monde visible c'est-à-dire des deux cercles qui forment en fait bon on dira rapidement le double placenta d'Ama je sais que ça ne va pas dire grand chose à beaucoup de personnes mais c'est pour vous dire que je peux par le moyen de cette structure ou de l'intelligence de ces mots arriver à vous expliquer dans le détail ce que c'est que la passion d'Osiris ok mais bon je me limite à ceci parce que je voulais déjà au moins que vous ayez le réflexe de vous orienter vers les mots les mots qui traduisent alors ce que je suis en train de vous dire en vérité c'est quoi en vérité je suis en train de vous dire ici que la scène ce qui va devenir la scène c'est une tradition soudanaise on le sait d'après les mots parce que c'est au sein des langues subsahariennes que cette relation est juste ça veut dire que c'est eux qui ont commencé ce que vous observez ici d'accord c'est simple parce que vous ne pouvez pas expliquer un fait traditionnel si dans votre langue la chose n'est pas explicable ce n'est pas possible les sémites n'ont pas ces relations que j'établis quoique on dise sabba en arabe comme j'ai dit pour dire 7 mais non pas sabba pour dire 3 d'accord mais l'Afrique subsaharienne est homogène ce sont des langues de la même famille dites Niger-Congo donc on parle en fait la même langue donc vous devez savoir que c'est dans cet espace culturel qu'il y a eu la réflexion ancestrale pour dire de l'autre côté on dit sabba ici on dit sabba la même chose d'un côté c'est 7 de l'autre c'est 3 donc on peut aller avec les 12 disciples si on veut ou les 70 si on veut le christianisme a choisi 12 mais aussi 70 mais il ne sait pas toujours l'expliquer voilà le problème arrive quand on veut expliquer on va vous raconter des histoires on va faire des personnages historiques et tout bon ça c'est déjà autre chose mais à la base pour un malinquin bambara et quelqu'un qui parle le soali va d'abord comprendre que je suis en train de faire le dénombrement des choses et c'est comme ça que la religion commence et il sera plus proche de la réalité la chose a commencé parce qu'il faut savoir l'expliquer dans la langue c'est la langue qui porte la religion et non l'inverse d'accord voilà donc je crois que c'est assez clair donc ici quand on parle donc des 70 qui sont-ils parfois aussi des nombreux nombres de 72 vous voyez il y a toujours cette histoire de 70 ou 72 mais c'est 70 ok parfois ils sont 10, 72 étaient les disciples les disciples de Jésus mentionnés dans l'évangile selon Luc selon ce texte Jésus l'est choisi et l'est dépêchée vers différentes régions pour annoncer l'évangile c'est déjà le démembrement des morceaux du corps d'Osiris aux quatre points cardinaux pourquoi parce que quand je dis Saba la métathèse de Saba c'est Bassa dans la langue Bassa par exemple la langue de mon père Bassa c'est la croix c'est à dire le point axial et les quatre points cardinaux et c'est aussi le nom des jumeaux c'est pourquoi on vous dit que Jésus les dépêchait deux par deux c'était des jumeaux enfin c'était des couples il les a dépêchés deux par deux pour annoncer l'évangile mais on parle ici des morceaux du corps d'Osiris c'est le démembrement du corps d'Osiris parce qu'il faut occuper l'espace il faut bâtir des temples aux quatre points cardinaux d'accord c'est ça en fait que traduit cette énoncée-ci qui n'est pas claire dans ce contexte mais sachez que et c'est Sait qui fait le travail c'est Sait qui démembre je pense que vous le savez voilà pourquoi il est la tutelle des prêtres bon donc il se trouve maintenant qu'à la suite de cela on peut introduire une nouvelle une information parce qu'en Bambara quand je dis Saba pour dire Troie je dis également Saba pour s'initier frapper, battre et cette homophonie puisqu'elle est juste au niveau des nombres est juste aussi dans ce contexte-ci à charge à nous de comprendre pourquoi on utilise le même mot pour dire frapper, battre et Troie parce que pour un initié Bambara Malenke ça ne peut pas lui échapper sachez-le quand tu parles la langue et que tu fais parce que vous devez savoir que dans l'enseignement initiatique c'est l'homophonie l'analogie qui nourrit l'enseignement c'est comme ça qu'on enseigne aux jeunes dans le bois sacré on use des ressemblances de l'analogie de l'homophonie de tout ce qui se ressemble c'est ça qu'on appelle l'amahat c'est-à-dire l'harmonie l'équilibre c'est le système qui bâtit qui construit notre manière de faire notre manière de voir le monde quand je dis nôtre je parle ici des peuples subsahriens donc quand on est dans la tradition cette relation ne peut pas échapper à quelqu'un qui parle la langue il va nécessairement y voir des liens il va faire une construction à partir de cela c'est ce qui est fait dans ce contexte-ci parce qu'en Bambara sabba signifie également frapper signifie aussi battre et le mot n'est pas seulement dans le Bambara ici j'ai introduit les langues éthiopiques et quelques langues sémitiques également pour dire que le mot est passé dans les langues sémitiques aussi en Arsoussi par exemple qui est une langue dite sémitique on dit sébot ce sont des mutations phonétiques mais c'est toujours le chiffre 7 ne l'oubliez pas voilà c'est-à-dire qu'on est dans la description des 70 qu'on vive évidemment Arsoussi sébot frapper en Méris sébot frapper en arabe du sud quelque chose comme sébet parce qu'ils ne mettent pas des voyelles donc on peut juste avoir la racine consonantique en araméen c'est shébat cause de blessure à la peau donc on est déjà dans des descriptions un peu plus spécifiques en acadien c'est shabitu cause de blessure à la peau en arabe shabata cause de blessure à la peau en tigrinya sébat grain battu grain battu d'accord on est déjà dans le frappement du grain en tigrinya shabat frapper avec force et en hébreu shabat c'est quoi c'est le jour du mois où étaient exécutées les lamentations rituelles c'est un mot qui vient de l'acadien shabatou qui signifie frapper dans la même tradition de sabba en bambara d'accord en acadien on dit sapadou pleurer quelqu'un porter le deuil bon j'aurais pu introduire une nouvelle difficulté parce que sachez que cette structure phonétique spd la sabbadou soit dit c'est ça que les égyptologues disent c'est pédette pour dire sirius parce qu'en fait nous sommes ici dans la description évidemment du nouvel du nouvel an aussi avec l'étoile sirius qui ne peut pas manquer puisqu'on vous dit que l'inondation est le fait des larmes qui se versent à la mort d'Osiris donc c'est à dire après ce banquet d'accord mais comme c'est quelque chose qui peut nous amener loin et tout est lié il faut bien faire des choix discrétionnaires donc moi je m'arrête simplement à la description du vocabulaire aujourd'hui parce qu'on peut dire à la suite de cela beaucoup 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 de choses ok je veux quand même que vous le sachiez c'est de là que vient aussi d'ailleurs ça c'est un clin d'œil que je fais une remarque que j'ai souvent eu la présence d'esprit de signifier c'est que vous connaissez tous l'histoire de Cendrillon l'histoire de Cendrillon et de cette fameuse chaussure le mot de la chaussure je vous laisse le soin de chercher comment on dit sandale en bambara malinqué vous allez comprendre mais en français le mot va subsister à travers le terme savate quand elle dirait on dit la savate c'est l'ancien français mais c'est le chiffre 7 qui met en scène parce que vous devez savoir que Cendrillon c'est Sirius bien sûr c'est elle c'est elle qui est question j'en ai souvent parlé c'est une histoire égyptienne qui existe rapportée par des auteurs de l'antiquité qui raconte mettre en scène une princesse égyptienne avec un aigle qui volait qui a perdu une chaussure c'est des histoires que j'ai déjà racontées même occasion mais je voulais quand même faire ce lien pour que vous sachiez que c'est construit c'est quelque chose de profond et de permanent dans l'antiquité on savait ces choses là c'est aujourd'hui que nous avons perdu la mémoire mais bon c'est des choses qui sont relativement faciles à réhabiliter aussi si on fait l'effort évidemment de se pencher sur la question donc dans le judaïsme le septième jour parce que c'est toujours le chiffre 7 de la semaine c'est le jour du Shabbat de la tombée de la nuit du vendredi à celle du samedi et c'est un jour de repos bien entendu et ce jour renvoie à la création parce que c'est ça qui est question quand on parle on va dire de la Sainte Hussène vous allez voir en relation avec le frappement du fogneau parce que ce grain c'est le fogneau c'est à dire le nomo lui-même parce que le fogneau est lié évidemment dans le discours génétique des peuples soudanais à la création l'éclatement que la science contemporaine appelle le Big Bang c'est ça le démembrement du corps d'Osiris d'accord et tout ceci a en rapport avec la création et le chiffre 7 est aussi le chiffre de la spirale 2 la création qui a 7 germes comme vous le savez c'est ce que disent les Dogons par ailleurs voilà donc le terme Saba que j'ai mobilisé tout à l'heure en Bambara a une correspondance dans le système hieroglyphique c'est le thème de l'air de bâtage où le grain est battu c'est pour cette raison que vous avez ici en Tigrinia on dit sébat grain battu vous devez savoir que nous sommes ici dans l'air dans le relief évidemment de l'agriculture et la description de ce qu'on appelle en français une aire de bâtage d'accord l'aire de bâtage c'est à dire là où on bat on bat le grain c'est là c'est cette action de battre le grain qui donne naissance à la passion parce que vous devez savoir que c'est le grain battu qui va donner naissance à ce qu'on appelle la passion d'Osiris et ensuite la passion du Christ ce Christ n'est que le grain c'est le traitement du grain étape par étape la crucifixion étant son exposition au soleil dans les campagnes subsahariennes c'est connu ces choses sont vivibles depuis la récolte jusqu'à l'exposition du grain au soleil il y a des étapes qui sont des étapes ritueliques si vous étudiez par exemple je vais vous donner un référent les rituels associés au chiwara c'est-à-dire au masque que les bambaras malincais appellent le chiwara qui est le masque qui sort lors des célébrations en relation avec l'agriculture vous allez comprendre ce que je suis en train de dire le chiwara ce masque là sachez que c'est 7 parce que ce masque représente une hyène en réalité nama korukun d'accord c'est un ordre initiatique au Soudan nama c'est la hyène mais on masque avec parce que quand on présente on va vous dire que c'est une antilope oui c'est une antilope dans les représentations mais dans la tradition on sait que c'est la hyène et la hyène c'est un animal tacheté bon ce que je vous dis là il y a une part d'interdit aussi mais comme je sais qu'il y a des ouvrages qui en parlent un peu je peux aussi en parler un peu librement mais sachez que bon on n'a pas souvent le droit aussi ou la permission de dire ces choses vu que moi j'ai quand même la particularité de n'avoir pas été dans un bois sacré on m'a donné des interdits moi j'en parle librement parce que je crois que si j'ai eu cette inspiration c'est peut-être la volonté de Dieu vous comprenez c'est pas un maître j'ai pas eu un maître qui m'a dit bon je vais t'enseigner avec l'idée que c'est interdit tu ne dois pas le répéter j'ai jamais eu ça dans ma vie c'est pour ça que j'en parle souvent librement mais je sais qu'en fait ce sont des interdits on ne parle pas de ces masques avec légèreté le tiwara c'est l'emblème du Mali vous devez le savoir c'est un masque très important d'accord donc il faut quand même observer de ce point de vue un certain respect parce que nos enseignes ne veulent pas que ce soit diffusé ce n'est pas notre tradition c'est un peu aussi ce qui nous a perdus d'ailleurs on pourra faire le débat ensuite parce que la tradition des académies des lycées ce sont les grecs qui l'ont emporté après avoir été en Afrique mais nous nous sommes toujours dans des contraintes liées à l'organisation sociale donc on ne dit pas mais en fait nous sommes les premiers ignorants au fond parce qu'il suffit d'éliminer l'élite qui sait pour que le peuple lui reste dans l'obscurité et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs c'est pourquoi nous avons chuté du point de vue des perspectives pédagogiques académiques l'Afrique a perdu son initiative premièrement par le fait de sa décapitation l'élite a été déportée chez les Perses lorsque les Perses sont envahis en Grèce lorsque les Grecs sont arrivés on déportait les architectes les prêtres parce que c'était eux qui évidemment pouvaient constituer une menace pour le pouvoir qui lui voulait s'imposer c'est comme ça que ça a fonctionné voilà enfin bref ça c'est le commentaire tout ça pour dire que c'est le thème de l'ère de batage ok en Bambara cette graphique que vous avez ici sans aller dans le détail je lis ça bas et cette graphique elle possède ce qu'on appelle un homographe c'est à dire une graphique qui possède les mêmes signes mais à un sens différent dans le contexte c'est exactement des homographes avec ceci que le terme de l'ère le mot pour l'ère de batage est simplement au féminin voici pourquoi vous avez l'ajout d'un signe qu'on appelle régulièrement bon la galette de pain mais c'est le plat de taux vous le savez et son homographe a le sens de foi temps moment acte sachez que quand je dis sabou c'est safou parce que le B et le F sont interchangeables c'est toujours le chiffre 7 quand je dis en beaucoup le mot le mot bien sûr c'est un peu fluide de classe donc sachez que c'est le même mot en réalité sauf qu'en Bambara sabou va donc prendre le sens de cause origine et c'est le mot que les égyptologues traduisent par foi temps moment acte ok évidemment l'ère de batage rapidement je vous présente ce que c'est au Soudan ce sont des scènes quotidiennes au moment de la récolte et c'est par l'observance que naît la religion c'est pas tomber du ciel comme ça un peu la religion ce sont les idées c'est le monde intelligible qui nourrit la réalité et de ce point de vue on peut juger bon insatisfaisant au moins de naître dans un monde avec des propositions bien établies et prétendre devoir les suivre sans même comprendre pourquoi on est chrétien pourquoi on est musulman pourquoi on est bouddhiste pourquoi on est cici non nous sommes tous capables de réflexion et chaque culture a sa valeur donc il faut valoriser les idées le monde intelligible c'est ça qu'on appelle Dieu c'est Osiris d'accord donc on ne peut pas vivre dans un monde sans solliciter le monde invisible sinon on est à la remorque on ne fait rien on n'existe pas d'accord bon c'est simple et c'est ce thème de l'ère de bata que les anciens égyptiens utilisent pour le thème de la genèse c'est pour ça que j'ai dit que tout ceci a à voir avec la création les hébreux en font le shabbat d'accord mais le terme c'est sabba qui est la métathèse de bassa le terme des jumeaux avec ceci que ni pas ça c'est les jumeaux voici pourquoi vous avez la stratégie des jumeaux par exemple à Rome j'ai souvent parlé où l'un va tuer l'autre ce sont les sacrifices de fondation ailleurs ce sont les albinos qui sont mis en scène par exemple chez les bassas c'est Nanga qui par ailleurs chez les voisins signifie les voisins des bassas j'entends désigne l'albinos et vous devez savoir que l'albinos et les jumeaux ont la même charge symbolique au Soudan et ce sont eux les tutelles de la prêtrise d'accord ce sont eux la tutelle des prêtres les prêtres travaillent sous ça parce que c'est l'albinos c'est Seth c'est lui parce qu'il est né prématurément vous connaissez l'histoire c'est Ogo il est appelé le renard pâle par ailleurs pour ce motif là il est appelé le renard pâle parce qu'on a bien conscience que c'est lui la tutelle des prêtres c'est lui la tutelle de la divination c'est-à-dire on va utiliser par exemple au Soudan chez les Dogons on utilise le chacal le renard c'est les pas du renard qui servent au principe de divination on fait un tableau au sol dans le sable la nuit et puis le matin lorsque le chacal est passé enfin en l'occurrence c'est le renard qui est évidemment un animal roux c'est-à-dire de la même tutelle le prêtre vient le matin pour lire c'est ce que font les Dogons je vous lis c'est la réalité il vient le matin pour lire à partir du déplacement de l'animal ce qu'il a pu dire et c'est comme ça qu'on sait ce qui va venir et les Dogons le disent Dieu lui a donné au renard la possibilité de lire l'avenir et c'est le travail des prêtres des prophètes celui qui dit l'avenir c'est un prophète c'est son travail d'accord donc je ne veux pas le dire souvent parce que je crois de l'avoir suffisamment dit mais je sais que beaucoup parmi nous bon peuvent s'étonner parce que par ailleurs c'est peut-être qui devient Satan et si vous allez dans une assemblée chrétienne vous dites que les prêtres en fait hommes pour tutelle Satan je crois que vous finirez au minimum lynchés si vous avez si vous avez de la chance mais c'est tout ceci participe de l'ignorance déjà parce qu'on ne peut pas comprendre comment un personnage omniprésent dans une religion comme Satan parce que le christianisme n'existe à la condition de l'existence de Satan c'est-à-dire que je ne sais pas c'est-à-dire souvent on ne prend pas la peine d'exercer sa propre intelligence c'est-à-dire et bien ce sont des tabous j'avoue même au Soudan c'est-à-dire que quand on parle de Pemba au Dogon chez les Dogon il a rarement un rôle positif parce qu'on ne veut pas positiver le mal on ne peut pas puisqu'il est stérile et c'est quelqu'un qui est dans le désert qui ne fait pas la civilisation c'est son frère qui est sacrifié qui est le nom qui est la plus qui est bénéfique voilà donc c'est lui qu'on met en avant mais au fond au fond on sait bien de quoi on parle dans ce contexte je ne veux pas en dire trop mais sachez que je fais ce rapport parce que je sais que si vous allez dans une assemblée musulmane vous dites que les imams sont là pour tutelle ils ne vont pas comprendre ce que vous êtes en train de dire parce qu'on imagine que oui les prêtres sont dans la description de Jésus oui on comprend parce qu'ils ont ses disciples mais qui fait l'action de dissiper ses disciples qui fait l'action de rendre ce personnage mort et ressuscité c'est le prêtre qui travaille et le prêtre c'est 7 c'est lui qui fait tout le travail l'autre n'est que une victime passive Osiris tout ce qu'il fait tout l'effort qu'il fait c'est se coucher dans le coffre le travail c'est 7 il va à gauche il va à droite il découpe il fait tout c'est lui qui fait tout le travail ce sont les prêtres qui font ce travail dans la société d'accord Osiris n'est que la victime sacrificielle avec ceci que la victime sacrificielle c'est elle qui assure bien sûr évidemment le renouvellement la résurrection la purification d'ensemble de faits bien entendu mais il ne faut pas il ne faut pas se tromper voici pourquoi les prêtres des grands génitiaux en Afrique portent la peau du Léopard le roi porte la peau du Léopard pour la seule raison qu'il est le représentant de 7 mais aussi Dorus voici pourquoi lors des intronisations les deux tutelles sont présentes on le voit notamment les grands 162 il a une image très populaire d'ailleurs que je vais commenter beaucoup dans le cadre des conférences qui vont suivre il a une image très populaire où on voit qu'ils font l'imposition des mains ou ça vous allez voir qu'on accepte que Satan fasse l'imposition des mains mais au Soudan c'est clair 7 fait l'imposition des mains au Pharaon ça veut dire qu'il est la tutelle de ces deux puissances c'est à dire la lumière et les ténèbres il contrôle le jeu entre ces deux puissances et c'est normal puisqu'il est l'intercesseur par excellence il ne peut pas faire un travail efficace s'il ne connait pas 7 il ne peut pas c'est pas possible vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne connaissez pas sinon c'est prétendre à des choses qui ne vont jamais exister d'accord bon donc les anciens égyptiens se servent de l'air de bataille pour s'initier la création la première fois la première occasion l'occasion qui vient à tête nous avons la chance que les deux composantes de cette expression transiteré septepi par les égyptologues ont des solutions coptes donc quand on lit d'après le copte on sait comment ça se lit dans la vraie vie le copte dit sop c'est le fameux sabou ok que le copte transforme en sop pour dire foi occasion reprise et ap c'est la lecture effective de cette graphique qui renvoie à la tête dans les langues soudanaises bon quand on vocalise on va dire sop ap si on lit d'après le copte mais c'est sabou ou sababou parce que par ailleurs quand je dis tête ici ap sachez que c'est abba abou c'est le nom du père du chef celui qui vient en tête aussi d'accord abba baba c'est le père dans les langues soudanaises vous le savez en arabe abou c'est le père j'ai souvent dit par exemple quand on dit abou simel littéralement ça signifie le père de la gazelle en arabe et c'est ce mot là qu'on trouve ici sababou pour dire cause sabab origine genèse c'est pour dire que la mort d'Osiris c'est le début d'accord la genèse de l'univers c'est le big bang ce que d'autres aujourd'hui appellent le big bang c'est ça exactement et c'est le frappement du grain le frappement du grain c'est-à-dire de fourgneau qui est assimilable à un sacrifice comme vous le savez d'accord en son inqué on va dire sababou cause origine amandinka sababou cause être à l'origine de donc c'est assez clair voici pourquoi on dit bon les égyptologues transitaires évidemment je ne suis pas un apôtre moi de la transitération vous le savez enfin de la lecture phonétique je veux dire parce que quand on transitaire c'est encore juste mais quand on rajoute des e on va dire septepi ça veut rien dire le mot c'est sababou cause être à l'origine c'est comme ça que ça se lit dans la vraie vie il faut avoir le souci de la réalité pour être un tantinet crédible et efficace dans le monde réel voilà bon maintenant vous savez que la scène évidemment c'est la scène alors ce que je dis ici bon vous devez réhabiliter ces scènes pour ceux qui ont une culture chrétienne vous devez savoir que l'histoire du Christ elle est longue elle ne commence pas ici mais sachez que la scène c'est un début c'est un commencement parce qu'il est dans un processus de création je veux dire que toute la passion du Christ c'est le traitement du grain d'accord donc voici pourquoi sur la croix il va avoir cette parole énigmatique c'est accompli la création est faite avant de mourir c'est ce que dit Jésus sur la croix c'est accompli qu'est-ce qui est accompli c'est la création il est venu c'est le nomo qui meurt pour que nous puissions vivre d'accord c'est pour ça qu'il a cette phrase énigmatique sur la croix parce qu'il est venu faire la création c'est le grain d'accord c'est à dire le fameux big bang et il meurt sur la croix parce qu'il occupe les quatre points cardinaux donc le démembrement comme j'en ai souvent parlé aussi en tous les cas on va se limiter aujourd'hui à l'étymologie du mot sène c'est un mot qui a le sens en latin réunion de convive dîner et qui provient du latin sénat qui signifie morceau fraction c'est à cela qu'on sait que c'est en rapport avec Osiris évidemment c'est lui qui est démembré dans ce contexte-ci et c'est le fameux banquet qui commence qui est décrit ici dans ce contexte et je rappelle donc que le nomo septième lui seul pouvait le faire se sacrifier ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver voilà on comprend donc le principe en général on comprend l'histoire dans ses fondations bon maintenant pour approcher la conclusion il s'agit de comprendre pourquoi le choix d'une part évidemment du pain l'autre du vin parce que c'est ce que dit le Christ tenez manger ceci est mon propre corps tenez buvez ceci est mon propre sang il présente deux choses le pain d'une part le vin de l'autre d'accord on va comprendre pourquoi et en perspective ce que j'ai dit la Genèse dans les perspectives subsahariennes en tous les cas en Égypte antique la Genèse est associée à l'ère de batage c'est le commencement d'accord vous allez comprendre donc pourquoi Jésus se sert de ces deux symboles dans le christianisme enfin ce qui va devenir le christianisme parce qu'en fait c'est un rituel soudanais que le christianisme va emprunter d'accord mais bon je le dis pour que vous sachiez en fait je ne dois pas souvent insister non plus parce que je sais que je l'ai dit une fois donc je crois que vous l'avez compris voilà la première chose c'est que vous devez savoir c'est que c'est qu'une ère de batage le pain évidemment est fait à partir du blé le blé est battu le grain est battu c'est pour ça qu'il se sert de l'image du pain les anciens égyptiens ont trait aux tirés profit de l'endurance et de la résistance de l'âne parce que les anciens égyptiens se servaient pour le dépicage de l'âne l'âne marche sur les grains pour le dépicage parfois ils se servent ici en l'occurrence ils se servent l'image présente des bovidés mais le bovidé était parfois remplacé par l'âne et l'âne c'est 7 d'accord donc c'est lui qui fait encore le travail dans ce contexte ici c'est pour vous dire que nous avons la même structure c'est à dire c'est cette tradition qui donne naissance au mythe qui donne naissance qui explique la religion en fait d'accord c'est à dire le rituel vous devez comprendre que la base c'est l'ère de bataille voici pourquoi on choisit le pain parce que le pain vient du blé le blé a un traitement spécial pour arriver au pain on passe par tout ce qui concerne l'ère de bataille ok et c'est ça qui est en perspective en fait parce que c'est le temps de l'origine à ce moment là les anciens égyptiens ont très tôt tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne comme en témoignent les scènes figurées dans les tombes dès l'ancien empire son rôle dans le cycle agricole est primordial son rôle dans le cycle agricole est primordial c'est lui qui assure le transport des récoltes piétine les épis pour en séparer les grains et peut à l'occasion remplacer le bœuf pour le labour c'est ce que je présente ici pour expliquer pourquoi vous avez parfois des bouvidés et non pas l'âne mais souvent vous avez également des scènes qui représentent l'âne en situation de faire le travail du dépicage d'accord et l'âne évidemment c'est cette je crois que vous le savez d'accord voilà c'est pour ça que nous sommes ici en fait dans le relief évidemment de la passion et avec ceci que l'âne a aussi ce site particulier ça on ne le sait pas toujours c'est que c'est un animal particulier qui porte la croix sur le dos l'âne porte une croix sur le dos en bambara ça se dit Farig Bolo et c'est le nom que les bambaras malinqués utilisent pour signifier la croix quand on dit la croix en bambara malinqués on dit peau d'âne Bolo c'est la peau Farig c'est l'âne d'accord donc Farig Bolo littéralement ça signifie la peau de l'âne mais c'est comme c'est le mot que les soudanais utilisent pour signifier la croix voici pourquoi on se sert de l'âne pour faire le dépicage c'est déjà dans le relief de la passion parce que la croix évidemment va donner naissance au crucifix c'est ça et ce crucifix c'est 7 c'est toujours lui qui est en situation en tous les cas d'accord et il porte la croix sur le dos voici pourquoi parfois on veut le Christ monter sur un âne parfois etc c'est le grain qui est porté par l'âne simplement c'est ce qui est décrit je vous ai dit les étapes de la passion sont les étapes du traitement du grain tout part parce qu'on est en train de créer d'organiser un discours cosmogonique c'est à dire qui explique la création et j'ai dit c'est pour ça qu'à la fin quand il décède il dit c'est accompli il a fait la création c'est ça je suis mort etc pour que l'humanité puisse vivre je suis venu pour purifier laver des péchés c'est le nomo qui s'exprime de cette façon c'est lui évidemment puisqu'il est intimement lié à l'eau la purification ne se passe pas de ce principe et c'est d'ailleurs un aspect que le christianisme échappe c'est à dire si vous expliquez que le Christ est une divinité de l'eau je ne crois pas qu'il y ait un christian qui saura l'expliquer mais c'est normal parce qu'en fait j'ai dit que le christianisme a appris la superficialité c'est à dire ce qui était au-dessus ce qui était immédiatement accessible il n'a pas les fondations nous sommes dans un travail de renaissance donc nous devons descendre dans les fondations pour toucher le fond c'est la condition pour pouvoir remonter c'est à dire il faut atteindre le plancher pour pouvoir rebondir sinon ce n'est pas possible on ne peut pas se contenter des superficialités voilà donc je reprends dans le texte de Karine Clos où elle explique ce que je n'ai fait que lire en partie les anciens égyptiens ont trait au tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne comme en témoignent les scènes figurées dans les tombeaux dès l'ancien empire son rôle dans le cycle agricole est primordial c'est lui qui assure le transport des récoltes piétine les épis pour en séparer les grains et peut à l'occasion remplacer le bœuf pour le labour parvenu au terme du transport les ânes étaient débarrassées de leur fardeau et les chargements déversés sur l'air de dépiquage c'est à dire l'air de battage les animaux étaient ensuite disposés en rang et introduits sur l'air constitué par une surface circulaire pour piétiner les épis la manœuvre devait être délicate puisqu'il fallait veiller à ce que toute la superficie soit uniformement foulée il convenait de garder les bêtes en ligne d'éviter tout dispersement et de les forcer à effectuer des cercles réguliers les dessins mondent régulièrement les ânes baissant la tête pour attraper quelques épis dans les croyances sacrées l'âne n'est pas seulement considéré comme un animal impur pouvant représenter différentes menaces à partir du Moyen-Empire la relation entre l'âne et le dieu cède le frère d'Osiris selon le mythe mais surtout une divinité agressive et turbulente à la fois homosexuel meurtrier et guérié est clairement établi bon cet aspect peut au moins sans aller dans trop de détails peut au moins expliquer pourquoi certaines traditions font des prêtres des célibataires d'accord parce que la tutelle a un aspect relatif aussi à l'homosexualité vous devez le savoir c'est la réalité d'accord je n'irai pas dans le détail parce que je ne suis pas ici pour juger je ne suis pas en train de donner ici des jugements de valeur je m'en fous chacun fait ce qu'il veut mais la réalité c'est que il ne faut pas avoir un regard on peut avoir un regard profane sur certaines pratiques quand on ne comprend pas le fond de ce que les gens sont en train de faire pourquoi il y a beaucoup de pédophilie ce genre de choses dans l'église bon parfois ça surprend parce qu'on croit qu'ils sont seulement un peu comme ça parce qu'ils sont comme ça non il y a aussi de ce point de vue l'énergie qui circule pour exprimer ça vous devez le savoir parce que tout est énergie d'abord pour expliquer un phénomène vous devez questionner ce qui se passe dans le monde invisible quand c'est récurrent ça veut dire que c'est d'une tradition c'est quelque chose qui est là depuis le début en fait d'accord bon mais ayant dit ceci je passe est clairement établi le document le plus explicite est le passage d'un papyrus fragmentaire provenant du Rameséum et datant du Moyen Empire où pour la première fois le dieu Osiris est assimilé au blé ça c'est la partie en fait importante que vous devez retenir le dieu Osiris est assimilé au blé et piétiné par Seth incarné dans un âne ainsi l'âne aime magiquement à chaque nouvelle record le meurtrier d'Osiris c'est à dire son frère Seth ça c'est assez clair le dépiquage la séparation des grains des épis n'est d'ailleurs pas sans rappeler le démembrement du corps d'Osiris par Seth tel qu'il est raconté dans le mythe il faut toutefois souligner la dynamique d'une telle assimilation et son caractère positif puisque l'âne devient au même titre que Seth un personnage moteur du mythe osirien dans la mesure où le meurtre est un élément nécessaire à la renaissance future c'est ce que j'expliquais d'où la nécessité évidemment de la proximité que les prêtres entretiennent avec Seth puisqu'il est un élément nécessaire à la renaissance future c'est à dire à la purification parce que la renaissance suppose une purification ne peut renaître qu'à la condition d'être né et celui qui naît est pur par essence la naissance c'est une c'est à dire le renouvellement le nouvel an par exemple c'est intrinsèquement lié à la notion de purification puisqu'il y a le phénomène de l'inondation qui en Égypte antique était associé à cet instant voilà et pourquoi donc le vin parce que le vin connaît le même sort il est piétiné c'est comme ça qu'il était fabriqué en Égypte antique c'est une aire de batage ici on cueille le raisin qu'on place dans un espace où les gens marchent et ensuite le liquide est récolté mis dans des amphores et servi c'est le même principe c'est toujours Seth c'est toujours l'aire de batage voici pourquoi le Christ va donc s'asseoir et dire tenez manger ceci est mon propre corps ok tenez buvez ceci est mon propre sang il est en train d'être démembré d'accord et c'est le traitement du grain et c'est Seth c'est-à-dire les prêtres en l'occurrence qui vont donc faire le rituel quand un prêtre catholique fait le sacrement il n'a pas la mémoire qu'il est en train de reproduire un acte bon j'aurais dit satanique dans le sens positif du terme parce que quand je dis satanique évidemment en français ça prend une autre connotation mais en fait c'est un acte satanique au sens littéral du terme parce que c'est Seth qui fait ça d'accord mais la réalité c'est que la langue française nous limite à certaines objectivités on est donc obligé d'éviter de dire les choses de cette manière de toute manière c'est normal que ce soit un acte satanique toute la ritualité soudanaise ce sont des actes conduits et menés par Seth c'est lui l'acteur principal du film c'est Pemba vous devez le savoir c'est Ogo l'acteur principal du film donc tous les actes ritualiques sont nécessairement de cet ordre-là on ne dira pas satanique parce qu'en français ça nous conduit dans des choses négatives parce qu'en fait c'est positif c'est ce qui permet à l'univers d'avancer aux choses au jour de se lever sans son action le jour ne peut pas se lever d'accord donc c'est absolument nécessaire c'est ce que je voulais en fait fondamentalement amener et surtout dissiper toute forme de mauvaises idées sur ces questions parce qu'on est un peu souvent contraint par l'ignorance à poser des vues qui sont fausses sur ces questions il faut avoir une certaine distance vis-à-vis des évidences non rien n'est tout à fait évident mais l'enseignement du jour consistait à disposer clairement dans votre esprit la nécessité du symbolisme pour qu'elle se rattache le pain d'une part et le vin d'autre part et je dis à l'évidence c'est un rituel soudanais par les simples descriptions que je ne fais que d'ailleurs survoler dans ces contextes-ci d'ailleurs et avec l'idée que reproduit ensuite dans un univers soudanais n'y voyez pas une manière d'imiter ce que font les chrétiens non parce que vu de loin ça peut avoir cette apparence mais non si on a le bénéfice d'expliquer pourquoi on fait la chose on ne peut pas créer tout de rien moi je ne suis pas partisan des nouveaux projets j'aime la tradition j'aime les choses qui durent et qui ont fait leur preuve parce que c'est là où se tient la vérité les vérités sont objectives immuables d'accord les choses qui changent tout le temps moi je ne suis pas dedans donc ce que je veux dire c'est que il faut nécessairement réhabiliter ce que faisaient nos ancêtres d'une manière ou d'une autre évidemment par les mots on peut le faire par les symboles aussi parce qu'on peut remplacer le pain par beaucoup de choses tout ce qui passe sur l'air du bâtage et qui est solide ensuite comme le pain par exemple peut servir à ce rituel c'est sûr le pain ce n'est qu'un objet parmi d'autres qui passe dans le même processus tout comme le vin d'ailleurs il y a d'autres liquides qui connaissent le même sort ceux qui n'aiment pas le vin peuvent choisir autre chose mais l'importance c'est aussi la couleur de la chose c'est à dire il faut que ce soit du rouge en tous les cas c'est l'idée vous comprenez je pense ce que je suis en train de dire voilà donc il était pour moi question d'évoquer ce sujet c'est un survol je le sais dans le cas d'une école enfin d'une porte ouverte on ne peut pas faire plus je crois je vais vous quitter sur cette image qui rappelle donc l'origine des symboles que vous avez ici le pain, le blé le raisin qui va donner le vin sachez que ce sont des symboles éminemment soudanais il faut savoir les réhabilités il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de cela il y a beaucoup de gens qui ont du christianisme une fausse idée parce que c'est une tradition qui a beaucoup agressé les peuples subsahariens bon c'est un fait mais il ne faut pas avoir le reflex de tout rejeter au simple motif de l'histoire récente non c'est une parenthèse dans la course historique des peuples soudanais c'est une parenthèse c'est des millénaires je parle ici des affaires qui concernent Osiris c'est pas c'est pas Milan aucune divinité entre guillemets aucun dieu n'a été adoré sur terre comme l'a été Osiris ça vous devez le savoir quand on parle d'une civilisation comme la civilisation égyptienne historiquement c'est au moins 3000 ans c'est à dire qu'on peut compter à partir d'artefacts trouvés sur site mais ça n'a pas commencé là vous devez le savoir aussi d'accord donc quand on parle c'est plus jamais avec légèreté c'est pas des histoires du christianisme qui au maximum c'est 1000 ans le christianisme aujourd'hui en déperdition bon il donne l'impression d'être d'avoir un certain regain de vigueur en Afrique subsaharienne parce que les peuples subsaudanais sont généralement très spirituels mais on ne peut pas être plus catholique que les catholiques on ne peut pas être plus catholique que le pape moi je dis toujours ça quand vous voyez des projets des pasteurs bonbons qui naissent à gauche à droite qui dérangent des gens en Afrique sachez que c'est déjà la fin c'est du désordre en fait ça ne donnera rien de bon parce qu'ils ne savent la codification même des temps ils ne connaissent pas et j'ai toujours dit si moi je me faisais chrétien je serais catholique c'est sûr parce que je sais qu'au moins ils savent c'est qu'ils font ça c'est sûr c'est à dire qu'ils ont les rituels que je sais que je comprends en fait c'est ce que je veux dire par là bon il se trouve que je ne suis pas chrétien mais si je dois m'entretenir avec un chrétien sérieux ce sera nécessairement un prêtre qui a étudié la chose parce qu'au moins il est sérieux il fait ce qu'il fait avec l'idée ça n'a pas commencé à Rome mais bon il représente quand même un certain projet civilisationnel et face à cela le Soudan peut avoir aussi un discours autonome et sur cette base on peut discuter pour éclairer l'humanité sur des questions peut-être parce que la spiritualité c'est fondamental dans la vie d'un homme et d'une femme d'accord donc je dis il ne faut pas souvent s'inquiéter parce qu'aujourd'hui on dit tous ces pasteurs ils rencontrent ils vont des rassemblements dans des stades non sachez que ça c'est rien c'est du bruit d'accord spiritualement c'est rien il y a beaucoup les gens sont souvent impressionnés par la masse parce que par la foule on peut créer des effets donc on va vous dire qu'ah oui j'ai prié et puis telle chose s'est produite dans ma vie non si vous vous mettez autour d'une bouteille vous faites la même chose vous allez avoir parce que tout est relatif au monde intelligible quand vous questionnez l'intelligible il y aura nécessairement des effets dans la réalité mais maintenant il faut s'aligner et aussi être dans une certaine tradition pour avoir un projet civilisationnel à proposer c'est ce que moi je dis c'est à dire que christianisme pour christianisme ça ne me dérange pas musulmans pour islam ça ne me dérange pas parce que ce sont des projets qui existent dans le monde et chacun est libre les musulmans c'est à dire les arabes entrent dans l'histoire avec l'islam les juifs entrent dans l'histoire avec le judaïsme on ne peut pas leur enlever ça si vous enlevez le judaïsme le peuple juif n'existe pas tout comme les arabes ils sont dans l'histoire et leur pays leur culture leur tradition existe grâce à ce projet là vous ne pouvez pas enlever l'islam à un arabe les soudanais c'est différent nous avons été colonisés démonisés diabolisés esclavagisés toutes ces choses donc nous avons intérêt tout intérêt à nettoyer notre espace de vie et retourner à notre tradition pour aussi avoir sur la table des discussions quand on parle de spiritualité un discours autonome qui vient de la parole de nos ancêtres c'est à dire de notre monde intelligible à nous c'est tout ce que je dis d'accord c'est tout ce que je dis parce qu'on ne peut pas être le perroquet habitant à maternum d'autres traditions qui ont certes une certaine valeur mais si on veut être dans le monde il faut avoir une connexion directe au monde intelligible donc je pense que mon propos est suffisamment clair voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention je souhaite éventuellement la bienvenue aux étudiants aux participants ici présents qui nous feront l'honneur de nous rejoindre dans ce modeste projet qu'est l'école des scribes et évidemment je remercie les anciens d'avoir pris le temps de cette rencontre j'imagine que pour certains évidemment c'était une révision je vous remercie d'avoir pris le temps de cette rencontre et voilà je vous dis à très bientôt sur le chemin de la connaissance Mylène je te retourne la parole merci à très bientôt Merci.